Nous allons à présent démarrer les propriétés sur les racines carrées. Alors commençons par la multiplication. Quels résultats obtient-on si l'on multiplie des racines carrées entre elles? Cherchons de façon intuitive. Par exemple, si on prend 4 fois 9, est-ce que racine de 4 fois 9 égale à racine de 4 fois racine de 9? Alors voyons, déjà racine de 4 est égale à 2 et racine de 9 égale à 3. On sait que 2 fois 3 est égale à 6. Alors est-ce que 6 est la racine carrée de 36? C'est-à-dire, est-ce que 6 est la racine carrée de 4 fois 9? Oui, car 6 fois 6 égale 36. Donc 6 est bien la racine carrée de 36. On peut voir intuitivement que pour tout nombre réel positif A et B, on a racine de A fois racine de B est égale à racine de A fois B. Par exemple, racine de 2 fois racine de 3 est égale à racine de 2 fois 3 qui est égale à racine de 6. A l'aide de cette propriété, on voit qu'on peut démontrer ce que l'on a déjà vu. Comme par exemple, racine de A fois racine de A est égale à racine de A fois A. Mais comme A fois A est égale à A au carré, on peut dire que racine de A fois racine de A est égale à racine de A fois A égale à racine de A au carré. Comme racine de A au carré, on a déjà vu que c'est égal à A. Finalement, on a racine de A fois racine de A égale à A. Et donc, la propriété qu'on avait déjà énoncée, c'est que pour tout nombre réel positif A, on a racine de A au carré égale à A. Nous voyons que cette propriété permet de simplifier beaucoup d'expressions contenant des racines carrées. Par exemple, racine de 50 peut s'écrire sous la forme suivante. racine de 50 est égale à racine de 25 fois 2, puisque 50 est égale à 25 fois 2. Donc, on a racine de 50 est égale à racine de 25 fois 2, qui, d'après la propriété énoncée précédemment, est égale à racine de 25 fois racine de 2. Et comme racine de 25 est égale à 5, alors on se retrouve avec racine de 50 est égale à 5 fois racine de 2. Ce qu'on peut noter plus simplement 5 racine de 2. De nombreux exercices consistent à simplifier des racines à l'aide de cette propriété. Par exemple, si on donne l'expression f égale à racine de 72, qu'on cherche à simplifier. Alors, on peut écrire 72 sous la forme suivante. 72 égale à 2 fois 36. Donc, racine de 72 est égale à racine de 2 fois 36. D'après la propriété, racine de 2 fois 36 est égale à racine de 2 fois 36. Et comme racine de 36 égale à 6, alors on a racine de 2 fois 36 égale à racine de 2 fois 6. Ce qu'on peut écrire tout simplement 6 racine de 2. Ainsi, racine de 72 est égale à 6 racine de 2. Donc, la propriété racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B s'applique finalement dans beaucoup d'exercices du genre simplification d'expression contenant des racines carrées. Alors, voyons est-ce que la propriété marche pour la division. Déjà, on énonce une propriété. Pour tout nombre réel positif A et B, bien sûr, avec B est différent de 0 puisqu'on va diviser par B, on a racine carrée de A sur B est égale à racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Demontrons la propriété précédente, c'est-à-dire racine carrée de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. On sait que racine de A sur racine de B au carré est égale à racine de A au carré sur racine de B au carré. Puisqu'on a vu en quatrième que quand on veut élever une fraction au carré, on élève son numérateur au carré et son dénominateur au carré. Donc, racine de A sur racine de B le tout au carré est égale à racine de A au carré sur racine de B au carré. Ce qui est égal à A sur B. Puisque racine de A au carré est égale à A et racine de B au carré est égale à B. Donc, finalement, qu'est-ce que l'on a ? Finalement, on a que racine de A sur racine de B le tout au carré est égale à A sur B. Ça veut dire que le carré de racine de A sur racine de B, c'est A sur B. Donc, on a déduit que la racine carrée de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. D'où la propriété déjà énoncée. Racine de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. On peut utiliser cette propriété pour simplifier des expressions contenant des racines carrées. Par exemple, si on veut simplifier racine de 4 sur 25, on peut dire que, d'après la propriété, racine de 4 sur 25 est égale à racine de 4 sur racine de 25. Comme racine de 4 est égale à 2 et racine de 25 égale à 5, alors on a racine de 4 sur 25 égale à racine de 4 sur racine de 25 égale à 2 cinquièmes. De même, si on veut simplifier racine de 3 sur racine de 27. Alors là, on peut écrire que racine de 3 sur racine de 27 est égale à racine de 3 27 égale à racine de 3 27 égale à racine de 3 sur racine de 27. Mais racine de 27 peut se décomposer comme racine de 9 fois 3 puisque 27 égale à 9 fois 3. Donc, racine de 3 sur racine de 27 est égale à racine de 3 sur racine de 9 fois 3 ce qui est égal à racine de 3 sur 3 racine de 3 car racine de 9 égale à 3. Et donc, racine de 3 sur 3 racine de 3 si on simplifie par racine de 3 on va se retrouver avec un tiers. Donc, racine de 3 sur racine de 27 est égale à un tiers. Prenons à présent une somme de racines à simplifier. Par exemple, f égale racine de 3 moins 2 racines de 27 plus 4 racines de 300. Nous venons de dire que racine de A plus racine de B est différent de racine de A plus B. Donc, on ne peut pas réécrire l'expression f en additionnant les termes avec les racines carrées. On peut cependant chercher à simplifier l'expression f. Ainsi, racine de 3 on ne peut rien faire avec racine de 3 racine de 3 égale à racine de 3 on ne peut pas simplifier encore racine de 3 par contre, racine de 27 peut s'écrire racine de 27 égale racine de 9 fois 3 puisque 27 égale 9 fois 3 et racine de 300 également peut s'écrire racine de 100 fois 3. A partir de cette écriture on peut continuer en disant que f est égal à racine de 3 toujours qu'on maintient comme ça moins 2 fois alors racine de 9 on sait que racine de 9 est égale à 3 et on a vu la propriété avec la multiplication qui dit que racine de A fois B égale racine de A fois racine de B donc racine de 9 fois 3 c'est racine de 9 fois racine de 3 alors maintenant 4 fois racine de 100 fois 3 on sait toujours d'après la même propriété que racine de 100 fois 3 est égale à racine de 100 fois racine de 3 ainsi 4 fois 100 racine de 3 peut s'écrire 4 fois racine de 100 fois racine de 3 ainsi donc l'expression f est égale à racine de 3 moins 2 fois 3 racine de 3 puisque racine de 9 est égale à 3 plus 4 fois 10 racine de 3 puisque racine de 100 est égale à 10 ce qu'on peut encore écrire de façon plus simple simplifié f égale racine de 3 moins 6 racine de 3 puisque 2 fois 3 est égale à 6 plus 40 racine de 3 puisque 4 fois 10 est égale à 40 alors maintenant observons cette dernière écriture de f racine de 3 moins 6 racine de 3 plus 40 racine de 3 on voit que chaque terme contient racine de 3 donc on peut bien penser à factoriser par racine de 3 à mettre racine de 3 en facteur ainsi on a f égale alors le premier terme c'est racine de 3 mais on sait que racine de 3 tout court c'est 1 fois racine de 3 donc on peut écrire que f égale à 1 moins 6 puisqu'on a 6 moins 6 racine de 3 plus 40 et le tout est multiplié par racine de 3 donc racine de 3 moins 6 racine de 3 plus 40 racine de 3 est égale à 1 moins 6 plus 40 le résultat multiplié par racine de 3 ce qui est égal à 35 racine de 3 puisque 1 moins 6 est égal à moins 5 moins 5 plus 40 est égal à 35 donc finalement l'expression f qui comportait 3 termes on l'a réduite à un seul terme donc f est égal à 35 racine de 3 on peut utiliser les propriétés précédentes pour développer des expressions contenant des racines carrées par exemple si on veut développer 3 facteurs de racine de 5 plus 1 en appliquant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition qu'on a déjà vu dans les classes précédentes notamment en 5e et en 4e alors on peut dire que 3 facteurs de racine de 5 plus 1 est égal à 3 fois racine de 5 plus 3 fois 1 or 3 fois racine de 5 peut s'écrire plus simplement 3 racine de 5 et 3 fois 1 est égal à 3 ici 3 facteurs de racine de 5 plus 1 est égal à 3 racine de 5 plus 3 si maintenant on veut développer l'expression racine de 2 facteur de racine de 2 moins 5 on utilise également le même procédé c'est à dire la distributivité de la multiplication ici par rapport à la soustraction donc racine de 2 donc racine de 2 facteur de racine de 2 moins 5 est égal à racine de 2 fois racine de 2 moins racine de 2 fois 5 or que vaut racine de 2 fois racine de 2 alors on a déjà vu que racine de a fois racine de a est égal à a donc racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2 et racine de 2 fois 5 peut s'écrire sous une forme plus simple par exemple racine de 2 fois 5 égale à 5 racine de 2 donc ainsi on a racine de 2 fois racine de 2 moins racine de 2 fois 5 est égal à 2 moins 5 racine de 2 Développons à présent racine de 3 facteur de racine de 2 moins racine de 3 en appliquant la distributivité de la multiplication par rapport à la subtraction on a que racine de 3 facteur de racine de 2 moins racine de 3 est égal à racine de 3 fois racine de 2 moins racine de 3 fois racine de 3 ce qui est égal à racine de 6 puisque racine de 3 fois racine de 2 égale à racine de 6 moins 3 puisque racine de 3 fois racine de 3 égale à 3 et donc le résultat c'est racine de 6 moins 3 prenons maintenant 1 moins racine de 3 facteur de 1 plus racine de 3 là déjà dans l'écriture on constate qu'il y a une forme d'identité remarquable qui apparaît puisque si nous regardons on a une somme de deux nombres multipliée par la différence de ces mêmes deux nombres 1 moins racine de 3 est la différence 1 plus racine de 3 est la somme donc ici on a bien la forme a moins b facteur de a plus b et on a vu en quatrième que a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré donc 1 moins racine de 3 facteur de 1 plus racine de 3 est égal à 1 au carré moins racine de 3 au carré mais 1 au carré est égal à 1 et racine de 3 au carré est égal à 3 donc finalement on se retrouve avec 1 moins 3 qui est égal à moins 2 donc ici grâce à l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b on a pu calculer rapidement 1 moins racine de 3 facteur de 1 plus racine de 3 cela n'empêche qu'on pouvait utiliser aussi la distributivité mais puisque les identités remarquables sont étudiées en quatrième il est plus simple et plus rapide de passer par l'identité remarquable pour faire le calcul c'est comme l'exemple suivant 2 plus racine de 7 au carré là on constate qu'on a une somme élevée au carré donc ça correspond bien à l'identité a plus b au carré or pour rappel a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré donc 2 plus racine de 7 au carré est égale à quoi alors c'est égale à 2 au carré plus 2 fois 2 fois racine de 7 c'est ça qui correspond au 2ab plus racine de 7 au carré donc a au carré donc a au carré plus 2ab plus b au carré maintenant il ne reste qu'à calculer on sait que 2 au carré est égale à 4 2 fois 2 est égale à 4 également donc ça fait plus 4 racine de 7 et racine de 7 le tout au carré est égale à 7 alors ici on peut additionner les nombres ne comportant pas de radicaux entre eux par exemple 4 et 7 on peut les additionner par contre 4 et 4 racine de 7 on ne peut pas puisqu'on avait vu qu'on ne peut pas additionner des radicaux comme ça mais si on fait 4 plus 7 on aura comme résultat 11 et donc le résultat final sera 11 plus 4 racine de 7 donc le carré de 2 plus racine de 7 est égale à 11 plus 4 racine de 7 ce carré est calculé à l'aide de l'identité remarquable mais aussi rien n'empêcher de poser 2 plus racine de 7 au carré égal à 2 plus racine de 7 facteur de 2 plus racine de 7 et de développer à l'aide de la distributivité mais là aussi on voit que l'utilisation de l'identité remarquable est plus simple et plus rapide aussi essayons à présent de faire l'addition de 2 racines carrées est-ce que racine carrée de 4 plus racine carrée de 9 est égale à racine carrée de 4 plus 9 alors racine de 4 plus racine de 9 est égale à 2 plus 3 ce qui est égal à 5 or racine de 4 plus 9 est égale à racine de 13 ce qui est environ égal à 3,6 donc nous voyons que racine de 4 plus racine de 9 n'est pas égale à racine de 4 plus 9 donc de manière générale on ne peut pas dire que racine de A plus racine de B est égale à racine de A plus B donc racine de A plus racine de B est en général différent de racine de A plus B on ne peut pas donc simplifier des racines en les additionnant de la sorte nous allons à présent parler d'expressions conjuguées si nous prenons les expressions racine de 3 plus racine de 5 et racine de 3 moins racine de 5 nous voyons que le produit racine de 3 plus racine de 5 facteur de racine de 3 moins racine de 5 est égale à racine de 3 au carré et moins racine de 5 au carré ce qui est égal à 3 moins 5 qui est égal à moins 2 donc le produit de racine de 3 plus racine de 5 par racine de 3 moins racine de 5 est un nombre réel on dit que racine de 3 plus racine de 5 et racine de 3 moins racine de 5 sont des expressions conjuguées donc elles sont conjuguées l'une de l'autre de même 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2 sont des expressions conjuguées de manière générale si on a des nombres positifs A, B et C racine de A plus racine de B et racine de A moins racine de B sont des expressions conjuguées A moins racine de B et A plus racine de B sont des expressions conjugées A plus C racine de B et a moins c racine de b sont des expressions conjuguées. Donc, en principe, à chaque fois qu'on donne une expression algébrique qui contenait des radicaux sous la forme d'une somme de deux nombres, on peut toujours être en mesure de donner son expression conjuguée. Par exemple, racine de 3 plus racine de 5 a pour expression conjuguée racine de 3 moins racine de 5. 1 moins racine de 2 a pour expression conjuguée 1 plus racine de 2.